Saint Thomas, plus premier s, fêté le 3 juillet. Thomas appelé Didyme, le jumeau, fait partie du petit groupe de ses disciples que Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa vie publique, pour en faire ses apôtres. Il est, l'un des douze, comme le précise Saint Jean, Jean 21, 24. Le même Jean nous rapporte plusieurs interventions de Thomas, qui nous révèlent son caractère. Lorsque Jésus s'apprête à partir pour Bétanie au moment de la mort de Lazare, il y a danger et les disciples le lui rappellent. Rabbi, tout récemment les juifs cherchaient à te lapider. Thomas dit alors aux autres disciples, allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. Dans cette parole est préfiguré le martyr futur de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus. Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas, la gorge nouée sans doute, qui pose la question, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? Je suis le chemin, la vérité et la vie, répond Jésus. Mais, c'est à ces questions et à ces doutes que Thomas doit sa célébrité. Le voici qui revient d'on ne sait où. Les autres apôtres lui déclarent, nous avons vu le Seigneur. Si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Pour la postérité, il a reçu le qualificatif d'incrédule. C'est grâce à cette incrédulité, à cet esprit scientifique pourrait-on dire, qui ne croit que ce qu'il a vérifié, que nous devons la certitude qui nous habite. On oublie souvent que Thomas est surtout le premier qui, devant le mystère des plaies du Christ, a donné à Jésus son véritable titre, mon Seigneur et mon Dieu. Citation